Poursuite des bilans de différents cadres de dialogue mis en place pour suivre l'exécution du PNDS. Le cadre de dialogue santé s'est retrouvé hier à Ouagadougou pour analyser et critiquer le bilan atteint qui fait état de 75% de taux d'exécution. Des actions sont envisagées pour que cette année puisse voir la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière et la gratuité de la planification familiale. Jean-Eude Bayala, Zalissa Sanfot. C'est une revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue secteur de la santé. Un moment d'introspection pour analyser et critiquer les résultats atteints. En 2017, le ministère affiche un taux d'exécution des activités de 78%. La gratuité est en cours. Nous avons acquis tout ce qu'il faut pour parer la future ou au risque de famine qui risque de survenir d'ici juin. Donc les intrants nutritionnels pour pouvoir permettre de prendre en charge la malnutrition si ça survient des enfants, c'est déjà prêt. La lutte contre les mutilations génitales féminines. La lutte contre le mariage des enfants. Tous les secteurs se sont activés à avancer. En 2018, les indicateurs doivent être ouverts. Et pour y arriver, les priorités sont déjà identifiées. Les priorités de 2018, c'est essentiellement la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique hospitalière. Deuxièmement, c'est le développement de tous les projets d'infrastructures sanitaires. Troisièmement, c'est la garantie de la sécurité sanitaire et surtout de la sécurité alimentaire. Et enfin, il y a une mesure phare qu'on attend, c'est la déclaration aussi de la gratuité de la planification familiale. Le cadre sectoriel de dialogue secteur de la santé a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de l'axe stratégique 2 du PNDS, qui est le développement du capital humain.